bonjour à tous les amis c'est capitaine flammes je pète la forme ça s'entend à ma voix non sont déconnés je suis un petit peu malade mais bon c'est pas très très grave je vous fais cette petite vidéo un petit peu pour vous tenir au courant de où on est mon sacré et tout ça donc comme vous pouvez pouvoir j'ai mon aura de niveau 100 donc je suis actuellement niveau 106 je viens de passer ouais j'ai vu vraiment je suis niveau 106 à 0% voilà et ben voilà je voulais vous faire un petit vidéo topo un petit peu pour vous dire où j'en suis donc première chose je me suis parcheté 101 sagesse avec les avec les 5 millions que martin garix m'avait donné je me suis dit autant que ça serve à quelque chose parce que les camas je veux sûrement enfin pas les utiliser je veux dire pour genre me stuff et tout ça je l'utilisais pour avoir des choses en plus mais qui ne l'est pas été pas genre obligatoire je dis donc je me suis dit oh ben je vais me pare-chaussant à sagesse comme ça ben ce sera nickel je suis je me suis restate depuis la dernière vidéo je pense que je ne l'étais pas encore full sagesse donc c'est un c'est mais mes amis de la guilde voilà qui m'a qui m'ont dit de me resta de sagesse ils m'ont dit ouais ce sera plus facile comme ça tu pourras monter puis après tu te mets une panoaha tu fous le bourguet est comme ça très niveau 200 comme dans ton tuto je me suis dit c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée comme comme quand je peux jouer genre 20 minutes comme que je peux jouer genre 5 6 heures d'affilée je me suis dit comme ça en étant full sagesse ben voilà au début ce sera pas trop mal et quand je serai en panoaha et ben ce sera ce sera vachement mieux optimisé et parlant de panoaha je me suis acheté l'équivalent de la pano voilà donc je vous montrais léger vite fait j'ai pas pris des trucs les plus chers ni les moins chers j'essaie d'avoir des jets plus ou moins parfait en sagesse à chaque fois il ya peut-être un ou deux de sagesse à chaque fois qu'ils montent mais c'est pas c'est pas trop grave donc là qu'il ya par contre j'ai été étonné c'est de voir que le comment dire la recette n'a pas noir avait changé il avait ajouté ça et c'est merde là ça coûte la peau des couilles du coup je me suis dit en fait à la base je comptais genre aller farmer les abracnides pour pouvoir me le craft et puis après j'ai regardé les prix et j'ai regardé le prix que ça coûtait pour la craft et l'effet bon ok je vais les acheter ça ira plus vite voilà j'ai un jeu parfaite en sagesse et je crois qu'il est un petit peu over en chance et donc je me suis dit bon tant pis je vais l'acheter je vais regarder comment ça me coûte je crois que ça m'a coûté un truc comme comme 2 millions et pour me pare-choter c'était à peu près 4 millions je crois que j'ai payé même un peu moins ouais on va dire 4 millions pour le pare-chop et est à peu près 2 millions pour la panneau donc ça fait 6 millions et j'avais combien cette mineurs non que non c'est pas 2000 2 millions 5 ou non 2 millions 5 pour la panneau donc ça fait 6 mois en 5 je me suis fait à peu près 500 mille camas ou un million à peu près depuis la dernière vidéo en camas vraiment brut donc mes métiers j'ai juste monté pêcheur un tout petit peu parce qu'en fait j'avais besoin du métier pêcheur ça me faisait chier de passer d'un perso à l'autre juste pour les vides des poissons parce que je testais des astuces camas avec avec les poissons et il y avait des trucs où je visais des poissons je les je les préparerais et puis après je les revendais je me faisais pas mal de camas comme ça et je vous ferai cette vidéo enfin cette cette astuce là dans une prochaine vidéo je pense mais mais bon à part ça voilà il ya encore la muette que je vous ai pas montré donc il ya tout ça et ben voilà mon avis je referai une vidéo une fois que je serai niveau 114 histoire qu'on voit en ensemble les premiers combats à la bourgade pour voir ce que ça va donner donc sur ce je vous remercie de me suivre toujours autant pour ceux qui ne savaient pas j'essaie de live le plus souvent possible donc sur ma chaîne twitch dans la description de toute façon c'est twitch.tv slash capitaine flamme c'est facile et voilà quand vous mettez un petit follow et ben ça se met ici en dessous de ici en dessous de la souris en dessous du stream ça passe voilà il ya votre nom dans le truc et puis ça m'a un joli petit ham tarot comme ça enfin je crois que j'ai changé enfin il ya un petit message qui se met sur le stream c'est assez sympa et pour le moment vous êtes à peu près entre 60 70 et 80 chaque soir le stream c'est souvent assez nocturne donc je démarre toujours dans les 21 21 heures ou 22 heures ça dépend et puis après je finis battant qu'il ya des gens en général je continue un mais bon faut pas exagérer dans les dans les horaires donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis je vous dis à très bientôt sur la chaîne pourquoi pas venir sur le live vous simplement venir me faire un petit coucou sur alister si vous avez envie de me parler aucun sol m il ya aucun problème si vous avez une question de quoi vous pouvez le mettre dans les commentaires j'essaierai d'y répondre et sur ce je vous dis à la prochaine les amis ciao ciao ciao